et bonjour à tous et à toutes bienvenue chez isawatt pour le tirage sentimental pour les signes de la balance donc ascendant balance lune en balance bien évidemment pour le mois de décembre 2019 alors en premier lieu je voudrais vraiment vous remercier tous pour l'accueil qui m'a été fait sur youtube j'ai été vraiment très très étonné de toute cette bienveillance de cet accueil chaleureux vraiment merci 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 et je veux aussi remercier mes guides de m'avoir poussé à faire ça voilà donc merci merci et merci à tous ceux qui se sont abonnés rapidement je précise aussi que je ne fais pour l'instant pas de tirage personnel je m'en excuse donc j'ai pas eu l'autorisation de mes guides si je puis dire de faire ça parce que je ne me protège pas suffisamment je prends les choses trop à coeur je suis trop dans l'empathie donc pour l'instant je ne peux pas le faire je précise aussi rapidement que cet oracle n'existe pas à la vente pour le moment on me l'a réclamé mais donc je commence à me renseigner pour le faire fabriquer en auto-édition à voir si ça sera possible parce que ça demande un gros investissement de départ bon on verra voilà c'est des choses qui maturent gentiment allez on va y aller donc pour les balances pour le mois de décembre 2019 mes guides c'est l'âge c'est l'âge c'est l'âge c'est l'âge alors nous avons quoi en première ligne le hibou la tchatche euros beaucoup d'oiseaux la kundalini et la route alors qu'est ce qu'on va pouvoir dire sur cette première ligne donc le hibou est une carte qui nous invite à la patience à la prise de recul à l'introspection voilà c'est une carte qui demande un petit peu de dormir sur le problème si je puis dire voilà pas s'affoler prendre du recul rester tranquille et patient la tchatche nous indique qu'il y a eu ou qui va y avoir des communications mais qui ne seront pas franchi honnête à la tchatche c'est la carte des paroles creuses voire des mensonges voilà donc là je ne sais pas si ça a eu lieu dans le passé ou si ça va avoir lieu dans le courant du mois de décembre pour vous les balances mais visiblement il ya quelque chose une communication qui n'est pas complètement honnête entre vous et une autre personne soit de votre fête soit du fait de l'autre personne nous avons la carte de la kundalini qui elle est plutôt sympathique et donc qui nous parle de sexualité de sexualité épanouie voilà donc on va recouvrir tout ça pour comprendre un petit peu plus le contexte et nous avons la route la route qui semblerait nous indiquer que vous êtes prêt à partir sous d'autres cieux que ou que vous pensez à partir voilà voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs alors est ce que c'est en lien avec cette communication qui n'est pas honnête qui est plutôt bloqué qui est même carrément fausse voilà il me semble que dans votre tirage du mois dernier vous aviez la parole qui était sortie en premier lieu qui est la carte juste inverse de celle ci donc puisque le mois dernier vous avez essayé de communiquer en toute franchise avec quelqu'un mais que en fait là vous n'avez récolté que des paroles creuses que du vent voilà on va recouvrir sur le hibou nous avons les yens donc qui nous indique que vous ne bénéficiez pas d'un soutien familial ou que en tout cas vous ne pensez pas bénéficier d'un soutien familial il ya un environnement familial plutôt négatif ou que vous imaginez que l'environnement familial est négatif c'est à dire que vous craignez le jugement de votre famille par rapport à vos faits et gestes ou par rapport à votre vie de couple ou voilà en tout cas il ya un regard familial qui n'est pas positif sur la tchatch nous avons la confusion ouais alors là pourquoi vous y voyez pas clair vous y voyez pas clair du tout et vous n'arrivez pas à communiquer clairement là il ya un truc qui coince là et dans la communication et dans votre façon de percevoir ce qui se passe autour de vous ont a priori la la confusion c'est quelque chose de passager 1 ça perdure pas voyez en haut de la carte et le ciel est bleu quand même même si en bas c'est bien bien noir mais là il ya quelque chose de pas clair là dans votre histoire quelque chose qui n'est pas exprimé que vous n'arrivez pas à exprimer ou que l'autre n'arrive pas à exprimer voilà il ya un truc confus sur la kundalini nous avons le crépuscule donc là vous êtes dans une fin de cycle vous êtes dans une fin de cycle les balances c'est probablement pour ça que vous n'y voyez pas très clair parce que forcément les fins de cycle on sait jamais trop donc là j'imagine que c'est pour ça qu'on a qu'on a la route là vous a priori vous allez tourner le dos à une situation pour partir vers quelque chose de neuf on a une fin de cycle chez balance vous n'êtes pas les seuls ainsi ça peut vous rassurer et nous avons l'abeille donc il ya encore un travail à fournir sur vous même il ya quelque chose à bosser il ya quelque chose à bosser alors est ce que c'est en lien avec la sexualité je ne sais pas peut-être mais en tout cas je pense que c'est forcément en lien avec la communication qui arrive pas à se faire quelque chose à quelque chose à faire évoluer il ya le téléphone qui sonne chez moi mais c'est pas grave je ne réponds jamais alors nous allons recouvrir le cadre il ya quelque chose de figé il ya quelque chose de bloqué dans votre situation les balances est ce que c'est en rapport avec la famille est ce que vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose parce que vous avez peur du jugement familial par exemple c'est fort possible mais il ya un truc là qui du coup est figé dans votre situation j'espère que c'est pas le jugement familial qui vous fiche dans votre situation il faut être soi même il faut pas faut pas se bloquer par rapport à mais qu'est ce que vont dire papa et maman si je divorce par exemple je donne un exemple un exemple à la con mais ça peut être un exemple comme ça mais là il ya un truc qui est figé probablement par rapport à 7,7 environnement familial sur la coupe ah ah alors celle là est importante nous avons les rondelles et les rondelles c'est le retour de l'ex c'est le retour de l'être aimé nous avons les rondelles qui est sorti alors est ce que nous avons pas le retour de l'être aimé qui du coup vous jette dans la confusion parce que c'est pas toujours très très bien accueilli le retour de l'être aimé enfin ou en tout cas c'est pas toujours très simple où est ce que vous êtes pas figé dans une situation parce que vous attendez le retour de l'être aimé mais qui du coup là vous est annoncé par les cartes nous avons la bringue donc là a priori vous étiez dans une situation figée d'accord mais nous avons le retour de l'être aimé et la bringue donc en fait vous allez fêter ça vous allez fêter ça alors du coup là on peut lire vraiment ce tirage dans un autre fin pas vraiment un autre sens mais là vous étiez dans une situation de confusion et et de de non communication depuis un certain temps parce que les cartes vous demandait de la patience mais là du coup cette période de confusion et de non communication touche à sa fin parce que ça y est il revient et que vous allez pouvoir fêter ça avec la bringue la bringue c'est une carte conseil c'est une carte qui vous conseille de faire la bringue parce que de temps en temps ça fait du bien de faire la bringue surtout quand on a des choses à fêter donc là du coup je vous disais il ya un truc bloqué il ya un truc bloqué il ya un truc bloqué dans ce tirage et ben là paf je pense que ça va se débloquer et que vous allez pouvoir fêter ça bon c'est plutôt des bonnes nouvelles c'est facile vous espérez le retour de l'être aimé parce que c'est pas fin de l'ex je tiens c'est pas toujours toujours sur l'abeille sur l'abeille sur l'abeille qu'est ce que je vais mettre sur l'abeille ah ben voilà tadam le phoenix alors là bon vous étiez dans une situation de blocage de confusion de non communication qui vous a demandé de la patience et du travail sur vous mais là sur la dernière ligne on a le retour la bringue et la renaissance alors là comme programme je pense que c'est quand même vraiment pas mal je pense que ça va du coup la kundalini et le crépuscule je pense que vous étiez peut-être dans dans le regret le regret peut-être de la sexualité que vous avez pu avoir avec ce texte là qui va revenir et donc la route nous signifiait en fait que vous allez tourner le dos à cette période de blocage je sentais bien qu'il y avait cette idée de blocage là j'arrivais pas à mettre vraiment le doigt dessus mais là toutes les trois dernières cartes qui sont tombées éclairent tout d'un coup donc oui vous étiez coincé là dans cette attente dans cette non communication et là tout qui tout qui se débloque bon alors j'espère que tout ça ça va avoir bien lieu en décembre parce que vous savez que les énergies sont toujours un petit peu élastiques des fois ça peut déborder sur le mois d'après des fois parce que là il ya beaucoup de choses qui étaient en attente sur le mois de novembre mais vu qu'on était en mercure rétrograde il ya énormément de choses qui étaient annoncées mais qui sont toutes restées bloquées et ce blocage va durer à priori je crois jusqu'au six sept dessins mais là j'ai bien l'impression pour certains ça va grave se débloquer derrière alors je vais demander quelques cas supplémentaires aux guides pour s'ils veulent nous donner plus d'informations sur sa situation ou sur autre un autre aspect les qui s'il vous plaît qu'est ce que vous me donnez d'autre sur cette situation donc les racines alors les racines ça dit plusieurs choses ça dit déjà restez bien ancré vous envolez pas tu au 18e ciel direct avec le retour de l'ex restez bien ancré une chose après une autre tranquille restez bien les deux pieds au sol et puis ça fait aussi ça parle aussi du transgénérationnel donc là je pense que ça nous refait un petit clin d'oeil à la carte des hyènes je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pu compter sur le soutien familial dans ce que vous avez vécu là est ce que c'est que votre ex futur conjoint n'est pas acceptable pour votre famille ou que vous avez vécu des choses que vous ne pensez pas acceptable pour votre famille mais voilà il ya quand même une histoire transgénérationnelle j'espère que tout ça ça va se régler avec cette renaissance qu'on vous annonce le fric qui sort bon là il sort beaucoup là ce il sort beaucoup ce mois ci alors que je l'ai on l'avait quasiment jamais tiré pour les clés des mois d'avant je pense qu'il ya des problèmes d'argent un peu pour tout le monde là j'espère que ce fric qui apparaît là ne rentrera pas en compte en cause dans votre relationnel y compris du point de vue familial d'ailleurs entre parenthèses j'espère que ça rentrera pas trop en compte s'il ya besoin de quitter une situation pour en retrouver une autre si ça demande des sacrifices matériels là il faut vraiment pas faire attention à ça et traiter ça vraiment partout la jambe j'aime pas quand cette carte sort et le choix vous allez avoir le choix d'accord il va revenir a priori vous avez le choix de l'accepter ou pas bon moi je pense que le choix il est à mon avis le choix est déjà fait un mais n'oubliez pas que vous avez le choix quand même que rien n'est pré écrit rien n'est prédit enfin voilà on a toujours son libre arbitre je pense que cette carte du choix elle sort pour vous rappeler ça nous avons toujours dans toute situation notre libre arbitre et la leçon alors ça c'est intéressant qu'elle sorte enfin le tirage en admettant donc qu'on soit sur un tirage où vous étiez en situation de séparation et où votre ex va revenir ne repartez pas sur les mêmes bases là je le dis à l'un comme je le dis à l'autre prenez bien tirez bien les leçons du passé s'il y a eu séparation à un moment donné ou à un autre c'est qu'il y avait quelque chose qui était déséquilibré qui était pas harmonisé qui était voilà donc faites bien attention à ça pour vivre pleinement cette belle renaissance que les cartes vous annonce prenez bien bien en compte les leçons que vous avez pu recevoir par le passé avec cette séparation donc voilà les balances je vais m'arrêter là pour votre tirage je pense qu'il est quand même assez clair alors n'oubliez pas que c'est un tirage général que ça ne va malheureusement pas parler à toutes les personnes né sous le signe de la balance du monde entier ni même francophones voilà c'est c'est un tirage général ça parlera à quelques-uns et ce qui est annoncé par les cartes n'arrivera pas à tout le monde dans le même temps dans la même semaine dans les mêmes jours forcément chacun aussi va un petit peu à son rythme voilà donc les balances je vous souhaite un excellent mois de décembre qui s'annonce quand même pour le moins chaleureux amusez vous bien les balances je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt à tout